Jusqu'à aujourd'hui, les annonceurs, je pense, imposaient un petit peu leur discours pour maîtriser leur com' et là, on se rend compte que le conso reprend le pouvoir et aujourd'hui, c'est le conso qui prend la parole. Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster, aujourd'hui, je rencontre Marine Chevalier qui a co-créé une appli beauté gratuite, My Beauty Community. Ce n'est un secret pour personne, on adhère de moins en moins aux publicités sur papier glacé. Trop formaté, trop polissé, pas assez inclusif, bref, trop éloigné de la réalité. Au fil des ans, entre les forums et les sites spécialisés, la vie des consommateurs est devenue essentielle que ce soit pour réserver une chambre d'hôtel ou pour investir dans le dernier blender. Alors, quoi de plus naturel que de mettre en relation des personnes qui ont un intérêt commun pour les cosmétiques et qui souhaitent partager leur expérience en toute transparence ? Marine n'a rien inventé, elle a juste mis en mode 3.0 le bon vieux bouche à oreille. My Beauty Community redonne la parole et le pouvoir à des femmes, mais également des hommes, bref, à des consommateurs comme vous et moi. Envie d'en savoir plus ? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Marine. Bonjour Chantal. Comment avez-vous eu l'idée de lancer My Beauty Community ? Alors, en fait, c'est venu assez naturellement parce que ça va faire une dizaine d'années que je travaille dans la cosmétique. J'ai travaillé pour une marque de cosmétiques bio. Après, j'ai travaillé pour les abonnements mensuels, les Beauty Box. J'ai travaillé aussi pour un distributeur et j'ai lancé un blog beauté. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en connaissant un peu les coulisses, que les avis sur les produits de beauté étaient souvent biaisés. Est-ce qu'il y a des enjeux financiers ? Voilà, pour différentes raisons. Les vendeux sont commissionnés. On sait aussi que, en tant que blogueuse, quand je l'étais, je n'osais peut-être pas forcément prendre toujours la parole et dire ce que je pensais sur un produit. Je me suis dit qu'il manquait vraiment, en fait, un espace authentique, neutre, où le conso, le vrai client, prendrait la parole en toute liberté. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais créer My Beauty Community. Alors, c'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est en fait d'échanger avec des personnes qui sont le moins biaisées possible. On doit s'engager à respecter, en fait, une charte qu'on appelle les Beauty Commandments. Et donc, on rentre dans une communauté qui est bienveillante, qui est transparente, où on dit vrai. Et donc, par exemple, il est dit, de la publicité déguisée, tu nous protégeras. Tout tabu, tu nous signaleras. Et on invite toute la communauté, en fait, à s'entraider et aussi à signaler quand un poste lui semble suspect. D'accord. Après, ça part en modération chez nous et on décide ou non de garder le poste. D'accord. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi un autre point qui est super intéressant. C'est qu'on va mettre en relation les gens entre eux en fonction de leurs problématiques et intérêts beauté. C'est un peu le Tinder de la cosmétique, en gros. Donc, on pose une dizaine de questions sur le profil, sur le type de peau, sur les intérêts, sur pas mal de choses qui constituent le profil beauté de la personne. Et de là, on va lui proposer des profils beauté affinitaire avec un pourcentage. Cette personne-là a 90% d'affinité avec toi. Donc, elle est susceptible de bien mieux te conseiller, en fait. Elle va t'apporter des retours qui sont vraiment personnels, qui sont pertinents. Voilà. Et en plus, on doit valider les invitations, en fait. C'est un peu comme un Facebook ou un LinkedIn, à ce niveau-là. Il faut que la personne accepte qu'on rentre dans la communauté. Donc, on choisit les gens qui font partie de notre communauté. C'est pas n'importe qui. C'est ce que j'allais dire. C'est pas n'importe qui. On n'entre pas comme ça, comme dans un moulin, quoi. Exactement. On peut même inviter ses amis dans sa communauté, ses proches, etc. D'accord. C'est vraiment de la cooptation, en fait. Oui, tout à fait. OK. Vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure ? Non, heureusement. Parce que, de toute manière, moi, j'avais plutôt une expérience très marketing et commerciale. Et je ne savais pas coder. Voilà. Et c'est vrai que, bon, c'est quand même un métier. Je me suis rendue compte, d'ailleurs, que ce n'était pas qu'une appli. Il fallait lancer. Enfin, il y avait tellement de choses autour. C'est toute une architecture à mettre en place. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer par hasard mon associé. Au début, c'était dans le cadre d'une prestation pour simplement, justement, qu'il m'aiguille sur cette architecture technique. Quoi mettre en place ? Quel techno utiliser ? Et en fait, au bout de deux, trois mois, on s'est très bien entendus. Et on travaillait bien tous les deux. On s'est dit, allez, on s'associe. On s'associe. Et c'était le début. D'accord. Donc, beaucoup de chance, parce que souvent, ça peut être un frein de ne pas trouver, effectivement, son associé. Et donc, je suis très heureuse de l'avoir à mes côtés. Et il y avait besoin, alors, selon vous, dans ce domaine, de recommandations, produits, des clientes et des clients eux-mêmes ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, justement, le souci, c'était le manque de transparence aussi sur la personne. C'est-à-dire que, moi, ça m'est arrivé plein de fois aussi d'aller sur des sites internet. J'ai envie de cliquer sur la tête de la personne qui laisse un avis. Et il ne se passe rien, quoi. Oui, il ne se passe rien. Ou si je clique dessus, j'ai quoi ? Deux, trois infos. Et moi, j'avais envie de plus. Et donc là, au moins, on a vraiment tout le détail du carnet de beauté. On a une dizaine de réponses. On sait comment elle est, ce qu'elle aime. On sait aussi le pourcentage d'affinités qu'on a avec elle. Ou avec lui. Donc, c'est quand même beaucoup plus fort. Et est-ce que, du coup, vous savez si certaines de ces personnes se rencontrent dans la vraie vie ? Parce que, finalement, elles communiquent par l'intermédiaire de l'appli. Alors, ce qu'on voudrait, justement, c'est mettre en place plus d'événements physiques. Donc, ça, c'est en cours. On en a déjà fait un pour le lancement, d'ailleurs. Le jour du lancement, c'était très sympa. Et on a envie de mettre en place régulièrement des événements comme ça. Et les faire intervenir, les faire venir pour, je ne sais pas, pour qu'on se réunisse tous autour d'une thématique. Ça pourrait être fini les frisottilles. Enfin, des choses un petit peu fun aussi, qu'on ne trouve pas partout, qui répondent à une problématique type. Et qu'on se retrouve entre nous. Donc, oui, c'est une envie de se voir physiquement. Et je pense qu'elles aussi veulent sortir de l'appli aussi et de se voir. C'est à nous, maintenant, d'aller vite et de proposer des événements. Et en définitive, vous pensez que les consommateurs font plus confiance au consommateur qu'à une pub ou quelque chose de plus institutionnel ? Oui, alors, je pense déjà que le bouche-à-oreille, ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'effectivement, ça marche bien. Et effectivement, quand on voit les pubs aujourd'hui, on a du mal à s'identifier. Enfin, voilà, cette star, je ne la connais pas, moi. Je préfère une fille qui me ressemble, qui n'a aucun intérêt à me recommander un produit plutôt qu'un autre. On sait très bien aujourd'hui que le milieu est fait aussi de telle sorte où il y a beaucoup de sponsorisation, il y a beaucoup de biais. Et donc, moi, ce qui me rassure, c'est effectivement quelqu'un qui me ressemble, qui est proche de moi, même si je ne la connais pas, mais au moins qui a le moins de biais possible et qui est, oui, un girl next door, et effectivement, le conso, quoi. La voisine. Ou Madame Michu. Oui, voilà. La voisine de palier. Il y a un côté beaucoup plus... Enfin, c'est naturel. Voilà. J'ai plus confiance en elle, quoi. Ouais, ouais. Plus confiance en elle. Et comment... Alors vous, vous êtes en plus... Vous êtes vraiment dans du milieu de la beauté. Vous avez vu les coulisses de l'intérieur et tout. Comment vous pensez qu'en fait, on en est arrivé là, à cette espèce de défiance par rapport à tout ce qu'on nous présente ? Parce que les discours sont très marketés. Je pense qu'en fait, aujourd'hui... Enfin, là, justement, ça mute. Mais jusqu'à aujourd'hui, les annonceurs, je pense, imposaient un petit peu leur discours pour maîtriser leur com. Et là, on se rend compte que le conso reprend le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le conso qui prend la parole comme il le souhaite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur l'appli. Ils disent qu'il en pense. Il crée ses propres contenus. Et c'est souvent bien plus fort, en plus, pour la marque. Parce qu'après, ça devient très viral. Et comme on a plus confiance en son contenu, c'est beaucoup mieux, en fait, à la fin, pour les ventes, pour la marque. Donc là, en gros, je pense qu'effectivement, il y a une mutation. Le conso reprend la parole, reprend le pouvoir. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que, même pour les marques, je pense, que la transparence a du sens. Bien sûr. Et donc, elles ont tout intérêt à savoir tout de suite si leur produit va marcher ou pas. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans ? Qu'est-ce qu'on aime pas ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Plutôt que d'essayer d'imposer un discours qui, au bout de peu de temps, va se rendre compte que tout ça, c'est fake. Il n'y aura pas de vente, ou très peu. Donc, autant pas perdre de temps et d'argent. Et alors, qui sont ceux et celles qui composent My Beauty Community ? Vous les connaissez ? Oui, j'en connais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais à un événement il n'y a pas longtemps et j'ai eu, pour la première fois, une beauty qui est venue me voir et qui m'a dit « Marine ! » On se connaît, mais on ne se connaît pas. Je suis une beauty, je suis là depuis le début. Mon pseudo, c'est nanana. J'étais ravie de voir ça. Oui, c'était trop mignon. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce sont 90% de personnes qui vivent en France. 10%, c'est une communauté francophone. 10% qui commencent à l'extérieur de la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Il y a aussi un petit peu de personnes au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ça commence à couvrir la francophonie. Exactement. Il y a des hommes et des femmes, mais il y a plus de femmes, quand même. Et puis, ce sont surtout des digital natives, puisqu'elles ont l'usage de l'application mobile, de poster, etc. Après, on a deux types de profils. On a la personne qui contribue beaucoup, qui crée du contenu, qui adore partager, etc. Et on a la personne qui regarde, qui observe, qui s'inspire. Est-ce que vous modérez les avis ? On ne modère pas les avis. Justement, c'est le principe que s'il y a des avis positifs ou négatifs sur un produit, on les laisse. Tous les avis sur les produits, on les laisse. Par contre, on va faire appel à une plateforme, un prestataire extérieur, pour tout ce qui est insultes, propos, qui n'ont rien à faire sur la plateforme. Il faut faire toujours attention à ça quand on ouvre une plateforme. Les trolls sont partout. Exactement. Donc, c'est ça. Bien entendu, ça, on fait attention. Maintenant, tout le reste, c'est le principe. On dit ce qu'on pense sur l'appli. Donc, on ne va pas... La personne gagne des points à donner un avis positif ou négatif. Voilà. C'est pareil, on met en place des campagnes de test. On dit bien à la personne qui teste le produit d'être complètement transparente. Ce n'est pas parce qu'elle va noter le produit en plus ou en moins qu'on va la blacklister. C'est ça, le principe. Sinon, on n'aurait pas ouvert My Beauty Community. C'est de dire ce qu'on pense. Et vous arrivez à vous protéger un peu des commentaires, je dirais, déguisés de certaines marques parce qu'il doit bien y en avoir quand même qui essaient de s'infiltrer. J'imagine que ça, ça doit être un souci. Alors, ce qui est marrant, ça se voit assez rapidement quand même. Quand on connaît un peu le secteur, le discours, comme on disait, est assez marketé. Oui, il y a des mots. Voilà, il y a des mots que tout de suite, moi, je le repère. Après, il y a des règles aussi qu'on a mises en place. Donc, en gros, la personne, si elle poste plusieurs fois sur la même marque dans un laps de temps, on est alerté, on va regarder le profil, on va faire notre petite enquête. Et là, c'est très sympa. Là, on peut avoir pas mal d'infos, que ce soit avec une connexion Facebook ou autre. D'accord. Et donc, si la personne, effectivement, n'est pas ce qu'elle prétend être ou du moins n'est pas transparente sur ses avis, on lui envoie un rappel des Beauty Commandments et on peut carrément limiter l'accès à l'application mobile si la personne ne respecte pas les règles plusieurs fois. Et elle perd des points aussi. On est méchante. Oui, la sanction est... C'est un peu du gaming mais c'est vrai qu'on gagne des points en fait à être très actifs sur l'appli mais si on ne respecte pas les règles, on perd un peu de points. D'accord. Et ces points, ça donne quoi en fait ? Ça permet quoi ? Justement, l'idée, c'est de donner accès en priorité à des tests produits à domicile ou à d'autres expériences inédites avec ses marques préférées dans le cadre d'événements, etc. C'est un peu comme entrer dans un club. Donc là, on a déjà fait pas mal de campagnes de tests et donc les filles sont ravies parce que c'est vrai que c'est quand même sympa de donner son avis. Elles adorent en fait s'exprimer. Là, on l'a fait plutôt sur des femmes mais on pourra le faire aussi prochainement sur des hommes. Donc ça veut dire que vous envoyez des produits ? En fonction de leur profil beauté donc en fonction de la demande de la marque. On sélectionne les personnes qui ont le plus de points justement dans leur cagnotte parmi ce profil-là et c'est elles donc à qui on va envoyer ou à eux à qui on va envoyer les produits de la marque. Et alors justement, est-ce que ce sont des produits qui sont déjà sortis ou qui vont sortir ? Alors c'est ça qui est bien, c'est que tout est possible. Non, non, mais c'est vrai que en fait ce qui est intéressant c'est qu'en amont c'est intéressant d'avoir leur avis pour justement lancer un produit, co-créer en fait un produit avec le conso. Parce que là, on est sûr que moins ça sert. On va proposer quelque chose de juste qui va répondre aux besoins du marché. Tout à fait. Donc on peut faire à la fois de la co-création en amont avec le conso ou on peut faire aussi on peut aussi mettre en place une opération au moment d'un lancement produit où justement on invite le conso à en parler sur l'appli donc là ça crée du buzz. Les autres voient aussi que ce produit est bien, pourquoi, etc. et donc c'est assez viral et c'est bien pour accompagner le lancement d'un produit aussi. Donc il y a vraiment... Ça remplace un peu l'ancien test conso que pouvaient faire les marques. Je pense, ouais. Il y a un côté un peu moderne 3.0 en fait qui aide les marques vraiment à viser juste et en fait derrière tout ça il y a un côté qui est super sain. parce que l'idée c'est on va voir si les produits marchent sur la plateforme donc voilà petit à petit ça va monter en fait en gamme l'offre qu'on a aujourd'hui. On va co-créer des produits qui vont répondre aux besoins du conso donc on va créer des produits qui marchent qui plaisent et puis en plus on saura lesquels marchent donc ça va remonter tout ça vers le haut. Ouais donc c'est gagnant-gagnant en fait. Gagnant-gagnant, ouais. Et justement par rapport aux marques quel est votre rapport avec elles ? Parce que j'imagine que quand un commentaire est un peu négatif voire plusieurs commentaires négatifs sur un produit ça ne doit pas trop leur plaire quand même. Elles sont beaucoup plus ouvertes à ça. C'est vrai ? Ouais carrément. Même elles sont à l'écoute en fait. Elles sont à l'écoute parce que là justement elles sont en recherche de conseils. Je pense qu'elles voient bien que le conso reprend la parole reprend le pouvoir et là nous ce qu'on leur permet c'est d'avoir en plus des retours instantanés francs sans filtre et donc je pense que c'est un peu une mine d'or quoi. Ça leur permet aussi d'éviter les intermédiaires on leur donne directement accès à leurs données elles savent direct ce qui marche ce qui marche pas qui a aimé qui a pas aimé donc oui c'est pas facile à entendre mais en fait c'est mieux de le savoir quoi. Et je pense qu'elles s'en rendent compte aujourd'hui. Et les consos justement il n'y a pas de risque que leurs adresses aillent chez les marques ou des choses comme ça c'est verrouillé. Non justement par exemple pour les campagnes de thèse par exemple on a notre centre de logistique à nous et on demande aux marques d'envoyer à notre centre de logistique et elles n'ont pas accès aux données de nos abonnés. D'accord. Et on demande à notre centre de logistique aussi de supprimer chacune des adresses postales et des noms etc. après chacune de nos campagnes de test. Ah oui. Voilà. Donc il n'y a aucun moyen d'interférer pour la marque. Donc ça c'est très important. Elles ont accès les marques elles ont accès au profil beauté donc savoir effectivement comment est la personne quel est son type de peau etc. Est-ce que ça peut l'intéresser ? Et son pseudo mais après elle n'a pas le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro de téléphone tout ça on le donne à personne. D'accord. Et ça c'est bien écrit dans nos comptes. Oui. Tout à fait. C'est important pour nous. Bien sûr. Oui. Ne serait-ce que pour garantir l'authenticité l'indépendance et la sécurité de nos beauties. Oui. Oui. Tout à fait. Et quel sera l'avenir pour My Beauty Community ? Alors l'avenir pour My Beauty Community c'est de dépasser encore plus les frontières. En fait on a envie effectivement de se développer à l'international donc de couvrir d'autres langues et de pouvoir retrouver une beauties qui vit au Brésil par exemple et qui a les mêmes affinités que moi le même profil beauté que moi donc il y a ça cette idée un peu folle effectivement de pouvoir se retrouver partout ce qui est logique parce que c'est vrai que quand on voyage des fois effectivement on découvre d'autres produits beauté des marques qu'on ne connait pas et on se demande toujours tiens est-ce que c'est sympa peut-être sympa pour moi etc. exactement donc ça ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à ça un grand merci à Marine Chevalier Passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi Sous-titrage ST' 501